Enfin dur, j'aurais un vrai quoi. Ouh, ça brûle ! Bonjour ! Bienvenue dans ma FAQ ! Installez-vous confortablement, servez-vous une petite boisson rafraîchissante s'il le faut, et... commençons sans plus tarder ! C'est la foire aux questions, je vais répondre à vos questions, et j'ai fait rimer le mot question avec question. Avant de commencer les questions, j'aimerais vous remercier parce qu'on est bientôt 60 000 sur la chaîne. 60 000 ! Ça fait beaucoup. Quel âge tu t'appelles ? Eh ben, je m'appelle 29 et j'ai fleuri en... Tu produis tes vidéos seule ou il y a quelques personnes qui t'aident ? Non, je suis pas tout seul. Pour la partie écriture avec moi, il y a Michel et Bernard. Au son, il y a Pauline. Au cadre, il y a Gilbert, qu'on appelle gribouille entre nous. Sacré gribouille. Et au maquillage, il y a... Quel est ton film préféré ? The Social Network. Comment est venu l'envie de faire ses vidéos ? Eh ben, j'ai toujours aimé faire des vidéos depuis que je suis tout petit, et un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des trucs et les mettre sur YouTube, ce site internet qui est prévu pour uploader des vidéos de qualité ou non ? Tu as de l'aide pour faire tes vidéos ou tu te débrouilles tout seul ? Je suis seul. Trop seul. La part de gâteau contenait-elle du gluten ? Alors, je pense que tu fais allusion à cette part de gâteau. Et je sais pas s'il y avait du gluten, mais en tout cas, après ça, je puais le vomi. Ah, ça pue. Ouais, ça pue. Ça sent le vieux vomi. Mais le gâteau était quand même rudement bon. Est-ce que l'on aura une part de gâteau pour chaque question auxquelles tu ne réponds pas ? T'as déjà bossé dans l'audiovisuel ou fais tes études là-dedans ? Non. Qui est ton réalisateur tris favori et ton genre préféré ? PS continue comme ça, t'es le boss. Merci beaucoup. Mon réalisateur préféré, c'est David Fincher. Ma réalisatrice préférée, c'est Sofia Coppola. Et mon genre préféré, c'est l'horreur. Combien de temps ça te prend pour une vidéo ? Beaucoup plus que ça ne devrait. En vrai, ça dépend s'il y a une partie fiction, si je dois aller tourner des conneries dehors, si je dois faire des chansons, si je dois... Ça dépend de plein de trucs. Et ça dépend surtout de moi, et je suis assez lent. Peut-on espérer avoir plus souvent de nouvelles vidéos ? Merci en tout cas pour celles déjà présentes. Merci à toi. J'aimerais faire plus de vidéos, et je DEVRAIS faire plus de vidéos. Mais le truc, c'est que j'ai envie que ça reste un plaisir, j'ai pas du tout envie de forcer. Si j'ai pas d'idées, ou si je suis pas d'humeur, je préfère ne rien faire plutôt que de faire de la merde. Qu'est-ce qui te demande le plus de concentration slash travail pour réaliser un épisode ? L'écriture, largement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Eh bah je fais beaucoup de peine et je déçois mes parents. Coucou. Est-ce que tu vas faire des t'as déjà vu sur des séries ? Non, c'est pas prévu pour le moment, je galère déjà à sortir des vidéos sur des films qui dure en moyenne une heure et demie, deux heures. Donc si je commence à traiter des séries complètes, vous allez pas me revoir avant Obama... 13 siècles. As-tu une équipe qui travaille avec toi ? Mais où tu vas chercher tes vannes ? Par là-bas. Voilà. T'as déjà pensé à présenter d'autres chaînes plus petites que la tienne ? Eh bien oui, et je vais même le faire maintenant. Et ce sont des chaînes qui n'ont même pas 20 000 abonnés, donc s'il vous plaît, faites péter tout ça. La première chaîne dont je vais parler est celle de Clara Renouet. Elle parle de ciné, de séries, d'anecdotes de films, de productions... Bref, elle parle de plein de trucs autour du ciné et des séries, et c'est super cool, c'est drôle, c'est intéressant, et elle a un côté un peu cinglé que j'aime bien. Et c'est un compliment, hein. Donc... Allez voir ça. La deuxième chaîne ciné qu'il faut aller voir, c'est celle de Dead Will. Il fait des analyses de films en profondeur que je trouve hyper bien foutues, il fait des interviews ciné de vidéastes, il a notamment reçu Nota Bene, Al 236, ou encore Paul, de la chaîne de Paul, que je vous recommande aussi d'ailleurs, si vous connaissez pas. Et de temps en temps, il sort même des vidéos de science. Ça n'a rien à voir avec le ciné, mais je trouve ça quand même vraiment cool. Donc allez checker ça aussi. La troisième chaîne que je ne peux que vous recommander, c'est celle de La Manie du Cinéma. Elle parle de... ...de cinéma, hein, mais... Elle parle de plein de trucs, en fait. Il y a aussi des analyses, des interviews, des anecdotes sur le cinéma, et sur l'industrie du cinéma. C'est toujours super intéressant, et si vous savez pas quoi regarder comme film un dimanche après-m', ça tombe bien, elle en a plein sa besace. Et oui, je viens totalement de citer sa description. Et la dernière chaîne que je vous oblige à aller voir, je la connais depuis super longtemps, et c'est une de mes chaînes préférées de tout YouTube, c'est celle de Albi Forever. C'est une série humoristique qui suit les aventures d'Albi, un pirate naïf, expert en loisirs créatifs. C'est déjà trop bien ! Et c'est juste l'une des chaînes qui me fait le plus rire sur YouTube. C'est... C'est du génie. C'est la suite de la chaîne AlbiZobis, qu'il faut absolument aller voir aussi, parce que ça contient des trucs, mais... Tellement cultes ! Par contre, ça fait un petit moment qu'il a pas sorti de vidéo. Il est pire que moi, niveau régularité. Mais j'ai espoir que s'il se prend une vague d'abonnés, il revienne en force. Et... C'est mon rêve le plus fou. Et enfin, c'est pas une chaîne YouTube, mais bel et bien un compte Instagram que je vais vous supplier d'aller suivre. Pourquoi me direz-vous ? Et bien parce qu'il m'a envoyé ceci. C'est peut-être bien ma plus grande fierté. Le gars qui m'a envoyé ça possède une page Instagram qui s'appelle Custom Your Shoes. Il ne m'a absolument rien demandé en échange, mais la moindre des choses, c'est de lui faire un peu de pub, parce que... Parce que ça défonce ! N'hésitez donc surtout pas à lui confier vos pompes, parce que le mec a du talent, et il est adorable ! Donc merci infiniment à lui, merci à toi si tu passes par ici, et faites-lui péter son nombre d'abonnés parce que... Parce qu'il le mérite ! Voilà, c'était mes recommandations, tous les liens sont dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si tu devais faire une colloque avec une partie de ton corps, laquelle serait-ce ? Ma bite ! Et que lui dirais-tu ? Grandis un peu. Est-ce que tu as l'intention de développer à l'avenir la partie fiction autour de ton sujet ? Dans quelle proportion ? J'aime beaucoup tes vidéos, bonne chance ! Merci beaucoup ! Ouais, j'aimerais bien faire plus de fiction, pas seulement dans l'état déjà vu, mais faire des... des sketchs ou des petits courts-métrages, parce que c'est trop bien à faire, et ça me permettrait de m'améliorer aussi. T'habites à Vesoul ? Non, mais j'ai passé des putains de soirées à Vesoul. Oh oui... Tu bosses solo ou t'as une équipe ? 6 x 7, carambe ? A mon avis, les jeunes, ils comprennent plus du tout cette vanne. Vas-tu faire une vidéo sur les anecdotes 3, car j'ai adoré les deux premières. Alors, c'est pas prévu pour le moment, mais si j'en refais, j'aimerais bien faire les choses à fond, et avoir des interviews, des invités, et pas seulement se contenter de trouver des anecdotes sur internet et de les redire bêtement en vidéo. Quel est ton film préféré ? Forest Gump. Ton perso de beauf revient souvent. Ce reste ta véritable nature. Je suis pas beauf, moi ! C'est toi qui es beauf ! Adieu ! Avant d'avoir l'idée de tes vidéos YouTube, le cinéma est-il une passion pour toi ? Oui, j'adore le cinéma, j'adore regarder des films. Tu utilises quel matériel pour tes vidéos ? Caméra, micro, fond vert, etc. Continue ce que tu fais, c'est trop cool. Je te remercie. Eh bien, j'utilise un Sony A7S, un objectif Samyang CineLens de 24mm, un second objectif Samyang CineLens de 50mm, ainsi qu'un troisième objectif Samyang de 35mm. En ce qui concerne le son, j'utilise un Rodevidéomic. J'utilise aussi le système sans fil RodeLink, avec le petit micro-lavalier fourni avec. Pour la lumière, j'utilise trois softbox trouvés sur Amazon, ce petit panneau LED trouvé sur Amazon, et j'utilise un fond vert trouvé sur Amazon. Et pour le trépied, c'est du Manfrotto. Mais qui tient la caméra ? Oh mon Dieu, non ! Voyant que dans tes vidéos, il y a une petite histoire pour presque chacune. Compte-tu faire un jour un court-métrage ? PS, change rien à ton humour, il est génial. Je sais... Comme je disais, j'aimerais bien faire un court-métrage. Pour l'instant, ça restera amateur parce que j'ai pas de budget, mais par la suite, j'aimerais bien faire un petit truc un peu plus quali. Comme le chanteur. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire Youtubeur ? J'ai jamais voulu devenir Youtubeur. J'ai toujours voulu faire des vidéos. C'est pas pareil. Ça te plairait de venir chez moi manger un tagine ? T'es invité de tout cœur. Ah bah allez ! Un petit feat avec In The Panda un jour ? Ah bah écoutez, on va lui demander tout de suite. Oui, allo ? Ouais, salut Victor, c'est Notre Sérieuse. Va te faire enculer ! Il est d'accord. Est-ce que tu fais des vidéos comme activité principale ou bien c'est une passion à laquelle tu consacres parfois du temps ? Ce n'est pas mon activité principale parce que j'aime vivre sous un toit et manger. Surtout manger d'ailleurs. Va-tu faire apparaître d'autres personnages ? Coeur sur Gatien. Je t'aime. Quel est ton métier actuel et souhaiterais-tu te mettre your Youtube à plein temps dès que tu en auras les moyens ? Bah je suis intérimaire donc de temps en temps je bosse et de temps en temps je bosse pas. Et oui, j'aimerais bien te mettre à plein temps sur Youtube, ce serait cool. Rapporter de l'argent en disant des conneries devant une caméra et en mettant des perruques... Y'a pire. Ton film préféré ? Jurassic Park. Comment tu as choisi tes films ? Est-ce qu'on pourra un jour choisir ? Je choisis principalement des films des années 80, 90, début 2000 parce que j'aime bien le décalage avec le cinéma qu'on peut voir aujourd'hui. Et choisir je sais pas mais en tout cas vous pouvez en proposer parce qu'il y en a sûrement que je ne connais pas, je ne connais pas tout évidemment. Et je note tout ce que vous proposez, c'est dans une liste qui commence à bien s'allonger la pute. Travailles-tu seul ou à plusieurs sur tes vidéos ? Comment va Arnulf ? T'as vraiment regardé 17 fois d'affilée Blair Witch ? Est-ce que tu aimerais diversifier ta création à d'autres médias que la vidéo ? BD, audio, etc. J'aimerais de plus en plus faire un podcast. L'idée me tente, je trouve ça trop cool. Mais sinon, non. Vis-tu ta meilleure vie ? Oui. Un retour de la chaîne Eminence mais seul avec ton personnage de cow-boy ? Effectivement, j'ai fait partie d'une chaîne YouTube de gaming qui s'appelait Eminence avec un ami à moi. Moi, c'est not serious. J'adore les cow-boys. Et surtout les biscottes. J'en mange tous les matins au petit déjeuner. Ça me permet de tenir toute la journée. T'es sérieux ? On n'a pas fait beaucoup de vidéos mais... On s'est bien marrés. Mecs, tu vois ça. Pourquoi tu n'as quasiment plus fait de vidéos sur la dernière année ? Bienvenue sur la chaîne ! Quel a été le film le plus compliqué à chroniquer ? Bravo pour tes vidéos. Merci. Bravo à toi pour... Pour ce que tu fais. Il n'y a pas forcément un film qui a été plus compliqué à traiter qu'un autre. Mais le plus chiant, en tout cas pour moi, à regarder, c'était PeeWee. Et j'ai dû le voir plusieurs fois. De suite. Et ça m'a laissé des séquelles. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter Youtube ? La mort. Est-ce que la prochaine vidéo sortira quand je serai à la retraite ? Sachant que j'ai 31 ans. Ah bah ça dépend quand c'est la retraite. Parce que... Avec les loulous du gouvernement et compagnie... C'est Magouille et compagnie ou quoi ? Plutôt... Parce qu'on ne sait pas quand on sera en retraite nous. Comment fais-tu pour être aussi drôle et inventif ? Comme ça. Quelle a été ta première réaction suite au com et partage de In The Panda ? Et ben... J'étais très content. Voilà. Pourquoi ne traites-tu que de mauvais films ou de films que tu n'aimes pas ? Parler de bons films, c'est forcément plus compliqué que de parler d'un mauvais film. Parce qu'il y a plus de matière à travailler sur un mauvais film, forcément. Par contre, je ne traite pas que des films que je n'aime pas. La plupart des films que j'ai traités, je les aime bien. La plupart. Et le prochain, je l'aime beaucoup. Un bon pour une question que tu aurais aimé qu'on te pose pour la FAQ ? Euh... T'aimes la soupe au pistou ? Je sais pas, j'ai jamais goûté. Est-ce que tu suces pour un choco ? Non. Juste pour des princes. Y a-t-il certains films que tu t'interdis car déjà traités par d'autres vidéastes, genre Street Fighter déjà par Karim Debash ? Et mets-tu vraiment le lait avant les céréales, sinon GG pour les 40k, mec ? Non mais Hatsan, on est 20 000 de plus maintenant. Non mais oh ! Je suis le parrain de ton fils. Hop ! Oui, il y a quelques films que je ne ferais pas car déjà traités, par Karim Debash notamment, parce qu'on me compare déjà suffisamment avec lui dans les commentaires. Alors, si je fais les mêmes films que lui, on est pas sortis de l'auberge quoi. Alors que mon concept est largement plus inspiré de celui du joueur du grenier. Mais c'est pas grave, on dira rien. Oh, alors ? Je suis le parrain de ton fils. Ça va ? Ça va bien. Quel est le film que tu pourrais regarder en boucle sans jamais te lasser ? J'adore tes vidéos, tu es si drôle. Oh, merci, arrête un peu. Euh... Retour vers le futur. Les trois. Parce que ça ne compte quand même que pour un. Comment trouves-tu ces pépites que sont ces films ? Une obsession secrète pour les films de caca ? Ouais. J'aime beaucoup regarder de mauvais films. Mais vraiment. Je sais pas pourquoi. Genre toutes les comédies françaises à la con qui sortent, bah je les regarde. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. Je déteste, mais j'aime bien. Je suis probablement un peu con. Quelle serait ton espérance de vie dans une apocalypse zombie ? Entre 7 et 8. T'as fait quoi comme étude ? Rien. T'as déjà commencé à bosser sur un film, puis tu t'es rendu compte qu'il y avait pratiquement rien à dire au bout d'un long moment ? Non, ça m'est jamais arrivé, mais je prends des précautions, je regarde au moins deux fois les films en prenant des notes avant de commencer l'écriture. Voilà. Y a-t-il un film que tu rêves de traiter en vidéo ? Oui. C'est un film de Noël. Je n'en dirai pas plus. Pepsi ou Coca ? Orangina. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Into The Wild ? Je trouve pas. C'est quoi les vannes que tu t'interdis, slash, t'es déjà interdit de faire ? Ouais, je m'en interdis rarement. Il y en a une que j'ai enlevée parce que c'était juste de la méchanceté gratos, et c'était à propos du petit Grégory. T'habites où grosso merdo dans ce cher pays ? Pardon, mais je t'ai vraiment lu avec cette voix-là. J'habite en Haute-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis seul. T'as une bonne recette de crumble aux pommes ? Évidemment ! Et pour ce faire, t'auras besoin d'un kilo de pommes, de 150g de farine, de 250g de sucre, attention les calories, de 75g de beurre et d'un peu de cannelle. D'abord, tu vas éplucher et épépiner tes pommes. C'est très simple. Maintenant que cela est fait, on peut découper nos pommes en gros morceaux. C'est formidable ! Fais réduire tes pommes à feu fort pendant 2 minutes avec une cuillère à soupe d'eau, puis maintenir la cuisson à feu doux pendant 7 à 8 minutes. Ajoute la moitié de ton sucre dans les pommes et un petit peu de cannelle. Puis verse ton mélange dans un moule à gratin au préalablement beurré. Ensuite, il faut travailler le beurre, la farine et le sucre jusqu'à obtenir un sable grossier. Verse le tout sur ta préparation et aplatis. Et voilà ! C'est cramé. Quel est ton film préféré, ton film détesté et ta scène préférée, tout film confondu ? Sinon, j'aime trop ce que tu fais. Moi aussi j'aime trop ce que tu fais. Mon film préféré, c'est Incassable. Mon film détesté, c'est... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et ma scène préférée... Je vais en dire une au hasard parmi des milliers, mais la scène de Baston dans Oldboy, en plan séquence, elle est mortelle. Qui est la personne qu'on voit rapidement dans l'intro de la vidéo de Peewee ? Tu joues à quoi comme jeu vidéo ? En ce moment je joue à Death Stranding, j'attends le remake d'FF7 et j'attends particulièrement la suite de The Last of Us. Salut, qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu fais des vidéos ? En tout cas continue, j'aime beaucoup ton contenu et ton humour, tu gères ! Y'a pas une étape que je trouve plus chiante qu'une autre, j'aime tout faire, vraiment. Mais si je devais mettre un truc en premier, ce serait chanter les jingles et les petites chansons, ça me fait kiffer. Et faire les petites parties fiction quand je suis avec des potes, parce que c'est quand même vachement agréable aussi. À quand une vidéo avec In The Panda ? Ah bah tiens, attendez, je vais le rappeler. Je te parlerai le jour où tu arrêteras de copier Karim de Bache, ok enculé ? Quel est ton film préféré, à part Peewee ? Oh, je dirais Fight Club. Es-tu breton ? Non. Pour ta collection de perruques, tu prévois d'en avoir combien ? 8. Comptes-tu continuer encore longtemps les T'as déjà vu ? As-tu d'autres formats en tête ? Bah les T'as déjà vu, tant que j'ai des idées et puis que je tourne pas trop en rond, je continuerai. Mais j'ai effectivement d'autres formats en tête, il faut que je vois comment les mettre en place, il faut que je creuse un petit peu plus, mais j'aimerais bien que ça arrive cette année, ouais. Peux-tu m'envoyer un chèque de 1000 balles ? Non. Tu feras un T'as déjà vu sur Dragon Ball Evolution ? Non. Je l'ai déjà vu, c'est très très nul, mais je ne ferai jamais d'épisode dessus tout simplement parce que j'ai jamais vu un épisode de Dragon Ball. Donc j'ai peur de dire beaucoup de conneries et puis de m'en prendre plein la gueule par derrière, par à la communauté des Dragon Ballers. Ça y est, je vais me faire insulter. Une question par personne ? Si oui ma question est gâchée, malheureusement ta question est gâchée. Voilà, on a fait le tour des questions. Désolé, je voulais faire à la base une FAQ un peu moins chiante que ça. Mais avec le confinement, bah je peux rien faire, donc j'espère que ça vous aura quand même occupé quelques minutes. En ce qui concerne le prochain tas déjà vu, l'écriture est plutôt très très bien avancée. Malheureusement, bah je suis comme vous, je dois rester chez moi, donc ce sera pas possible de tourner et de sortir une vidéo avant la fin de tout ce bordel. À moins que je trouve une petite connerie à tourner avant la fin du confinement, mais je ne vous garantis rien. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Twitter parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il est temps pour moi de vous laisser, alors bon courage, bisous, à plus. Salut ! La biaille. La biaille. La biaille. La biaille. La biaille. La biaille. La biaille.